... Lussof Touré, victoire 2-1 ce soir. Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire ? Elle fait du bien parce qu'elle a eu du mal à se décompter. On a vraiment eu beaucoup de mal à en découdre avec cette équipe qui a proposé un très beau football et qui nous a bien harcelé. Ce soir on va retenir que les trois points sont là et c'est le plus important pour la suite. Un petit trou d'air sur les dernières rencontres, en tout cas sur les deux dernières. On sent peut-être encore un petit peu de fébrilité mais ça revient. Oui, mais après c'est normal, on n'avait pas gagné depuis deux matchs. La fébrilité est normale à ce niveau-là. Aujourd'hui on a réussi à l'emporter. On prend les trois points, ce qui est très important pour nous et qui va nous mettre dans de bonnes conditions pour le match du PFC. Surtout qu'on a une semaine où on n'a pas de match la semaine prochaine, on va pouvoir bien se reposer. Et être revigoré pour le match du PFC. Première mi-temps difficile, tu étais sevré de ballon. Ça s'est beaucoup mieux passé en deuxième, Youssouf. Oui, c'est sûr. On n'avait pas beaucoup d'espace. Donc il fallait attendre. On sait que les matchs de national se décontent souvent. Deuxième mi-temps où il y a beaucoup d'espace, où il y a un peu plus de situations pour nous en contre. Voilà, aujourd'hui on l'a bien exploité. On arrive à mettre un but qui nous fait du bien. Après, il ne faut pas changer le contexte. C'est un but qui sort d'un état d'esprit. Il y a Chris Erel qui sauve un but sur la ligne. Donc s'il ne le sauve pas, le match est plié. Donc voilà, notre état d'esprit est revenu ce soir. On va s'appuyer sur ça pour la suite. Et on est super contents. Merci beaucoup Youssouf. Merci. Ciao, ciao. Hicham Benkaïd, merci de nous répondre. Alors de retour sur les terrains, un petit commentaire de ce match qui a eu un peu de mal à se décanter, à se mettre en route Hicham. Ouais, on savait que ça allait être un match difficile. Ce n'est pas parce qu'ils sont derniers que ça allait être facile. On le savait dès le départ. Il fallait être costaud, surtout qu'en ce moment on est dans le dur. Et voilà, on s'est serré le coude. Et voilà, on a été solidaires. Et je pense que cela va faire du bien pour la suite. Et à titre personnel, ça fait du bien aussi de revenir et de faire des petites rentrées, on va dire, un petit peu décisives. En tout cas, nous, on est super contents de te voir de retour sur le terrain. C'est vrai que de deuxième apparition, ça se passe plutôt pas mal, malgré cette super occasion que tu as ratée. Mais bon. Ouais, on va dire que je fais une bonne rentrée. Ça a fait du bien à l'équipe. Et ouais, je manque le 2-1. Cette tête, j'avais les dents. Mais malheureusement, elle a tellement fusé, elle a flotté. Mais ce n'est pas grave, on retient le score 2-1. Je sais que je vais marquer des buts peut-être plus importants, on verra par la suite. Hicham, on a senti une équipe de Colmar différente en deuxième mi-temps. Je pense que la mi-temps, le discours du coach a dû peser. Ouais, le coach a remanié l'équipe. Parce que voilà, on était un peu dans le dur, quoi. Et on a fait une super deuxième mi-temps. Comme on va dire un peu celle de Colomie, on a fait mieux que la première, quoi. Mais voilà, on va continuer à bosser tous ensemble. Et voilà, avec le coach aussi. Et voilà. La différence, c'est que la victoire est là ce soir, Hicham. Voilà, le plus important, c'est la victoire. Et voilà, c'est d'accrocher les bonnes équipes et de se rassurer avant la trêve. En tout cas, nous, on se répète, on est super content de te revoir sur le terrain. Merci beaucoup pour ces quelques mots, Hicham. Merci, ça fait plaisir. Au revoir. Alors, Sébastien, un petit mot. Une rencontre forcément un petit peu particulière pour toi ce soir. Raconte-nous. Ouais, une rencontre particulière forcément. Parce que c'était la première fois que je revenais ici. J'ai joué pas mal de temps. Donc forcément, c'est particulier. L'avant-match était particulier. Maintenant, j'ai essayé de faire abstraction du contexte. Parce que c'était un match aussi important pour nous. Et il fallait qu'on prenne des points. Donc voilà, je suis content. On a pris trois points. Je suis revenu ici. C'est parfait. Sentiment particulier de jouer avec des joueurs que tu as connus, je suppose. Ouais, ouais. De jouer contre eux, c'est sûr que c'est toujours particulier. Parce qu'on aura envie de rigoler un petit peu sur le terrain. Mais bon, on essaie de faire abstraction, d'essayer de pas y penser. Après, une fois que le match est lancé, forcément, on n'y pense plus. Et voilà, on ira boire un verre ensemble à la fin du match. À propos du match, Sébastien, on a vu en demi-temps, voilà, un Colmar beaucoup plus présent en deuxième. Ton point de vue là-dessus ? Ouais, c'est exactement ça. Pourtant, on voulait commencer fort la partie. Parce qu'on voulait oublier la déconvenue de Colomiers et les deux, trois matchs avant. Donc on voulait commencer fort. On voulait leur montrer aussi qu'on n'était pas en haut pour rien. Et finalement, c'est eux qui ont pris un petit peu, qui ont eu la mainmise sur le jeu. On a mis près de 25 minutes à se mettre dedans. Et puis finalement, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a retrouvé certaines bases. Et finalement, on a un peu plus maîtrisé le match. Après, je ne vais pas dire que la victoire l'est méritée. Parce que ça aurait pu basculer d'un camp à l'autre. Mais voilà, on ne l'a pas volé non plus. C'est vrai que Christophe Errel nous fait un sacré sauvetage. Le match aurait pu avoir une autre physionomie. Ouais, voilà. Il fait un sauvetage. Et peut-être deux ou trois minutes après, on marque le but. Donc ça ne se joue à rien. C'est des rencontres de national. C'est comme ça. C'est vraiment des matchs serrés qui se jouent sur des détails. Aujourd'hui, on va dire qu'on a été plus réalistes qu'eux. Et voilà, tant mieux pour nous. La dynamique est relancée. Tu penses, si tenté, qu'elle était cassée ? Ce qui n'est pas forcément évident. Ouais, elle était cassée quand même. Parce que ça faisait un mois qu'on n'avait pas gagné. Et forcément, psychologiquement, on était quand même un peu moins bien. Et voilà, je pense que... Ouais, j'espère qu'elle est relancée. On a deux semaines pour préparer Paris FC. J'espère que ça va être un bon match. Voilà, à domicile contre un des dénors du championnat. Voilà, j'espère qu'on fera un bon match et qu'on prendra trois points. Super. En tout cas, nous, on est super contents d'avoir une victoire ce soir. Alors, je suppose que c'est quartier libre sur Epinal ce soir. On reste en famille. Ouais, on va rester en famille avec des amis. On va voir. On n'a rien prévu encore. Mais on va improviser un petit peu. C'est sûr que ça fait du bien de retrouver les gens qu'on apprécie. Donc, voilà, je vais en profiter. Super. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Merci. Merci.